Bienvenue au Désor Mondial, je suis Rachel Marsden. Un membre républicain du Congrès américain, Jim Banks, représentant de l'État de Indiana, a lancé une salle d'ouverture contre la Chine en pleine pandémie de coronavirus. L'ancien lieutenant de la Marine nationale et vétéran de la guerre en Afghanistan demande à l'administration Trump de porter plainte contre la Chine devant la Cour internationale de justice des Nations Unies. Il y a maintenant un cœur de législateurs républicains appelant à ce que la Chine soit tenue légalement responsable de la pandémie, y compris le paiement de réparations aux États-Unis pour les pertes économiques dues au virus provenant de la Chine. Est-ce que c'est quelque chose que le ministère de la Justice américain poursuivrait en principe ? Et que fut la stratégie de la justice américaine vis-à-vis de la Chine jusqu'à présent ? Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Mark Ruskin, ressortissant français, a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI, pour lequel il a reçu cinq éloges. Il est également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn à New York. Il est l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Bienvenue à l'émission, Mark. Bonjour Rachel, merci de m'avoir invité comme toujours. Alors, première question que j'ai tendance à demander à tous les invités lors de cette période de confinement. Vous êtes où justement et ça va comment ? Eh bien, il y a plus ou moins un mois, quand j'ai vu que les choses à New York allaient de mal en pire, j'ai décidé que c'était peut-être le bon moment pour me déplacer, moi et la famille, hors de New York. J'imaginais, comme dans un film de science fiction, qu'il y aurait des barrages routières militaires sur les ponts et les tunnels de New York en train d'empêcher les gens à fuir et les autoroutes congestées, qui étaient, je crois, toujours une possibilité que ce n'était pas une fantasie. Alors, mes grands-parents, après la Deuxième Guerre mondiale, ont acheté une maison en Nouvelle-Angleterre, à 500 kilomètres au nord de New York, en pleine montagne, pour comme abri contre la guerre nucléaire. Alors, ça n'a jamais servi comme abri pour cette raison, mais maintenant, presque quatre générations plus tard, ça sert comme abri pour nous. Et ici, on est en pleine montagne, très peu de monde, on est tranquille, grâce à Dieu, et on reste, on peut se promener dans les montagnes et éviter les gens. Alors, c'est un bon... Et est-ce que vous êtes surpris par la manière dont les choses sont développées à New York? Vous avez passé beaucoup de temps en travaillant à New York, vivre à New York. Ça devient un peu dystopique, il me semble, aujourd'hui, mais est-ce que ça vous surprend? Oui, ça me choque et je crois que dans le futur, les historiens vont... Ça va être nécessaire d'évaluer exactement ce qui s'est passé et quelles étaient les réactions, quelles sont les réactions qui ont été... des bonnes réactions et des mauvaises réactions. Je parle avec mes amis qui sont toujours à New York et c'est pas rigolo la situation en ville. Il y a une paranoïe, une peur qui pervade tout. Il faut faire la queue pour entrer dans une pharmacie ou dans un supermarché. Il y a des queues qui sont de plusieurs rues de longueur où les gens attendent avec deux mètres entre chaque personne qui est en train de faire queue, mais c'est plus ou moins un cauchemar pour eux en ce moment. Alors... Et que pensez-vous sur le plan judiciaire de tout cela? On parle souvent du confinement et du fait que ça contraste sévèrement avec l'idée des libertés fondamentales, libertés civiques. Mais ça c'est... c'est dans une crise où on voit si les directeurs, les dirigeants, les gouverneurs, les présidents, les maires, de quoi ils sont construits. Parce que quand tout va bien, n'importe qui peut commander le vaisseau plus ou moins. Mais maintenant on voit qu'à New York en particulier, que le maire et le gouverneur n'ont pas les qualités, je crois, pour pouvoir vivre une crise de telle sévérité avec succès. Et ils ont fait plusieurs erreurs. Et maintenant, peut-être que les citoyens de la ville sont en train de payer le prix. Au niveau des libertés civiles, quand il y a une crise, disons par exemple, quand il y a eu les attentats sur les tours en 2001, le peuple était très prêt à sacrifier des libertés civiles pour la sécurité. Quand les gens ont peur, ils sont prêts rapidement à laisser tomber leur liberté s'ils peuvent dormir bien. Alors, il y a vingt ans, presque maintenant, il y a eu le Patriot Act qui a été promulgué. Et il y a eu beaucoup de pouvoir qui a été donné au gouvernement, au service de sécurité, que normalement aurait été impossible à imaginer. Et maintenant, on voit la même chose. On voit des pouvoirs exercés par des gouverneurs, en particulier, qui sont inimaginables. Il y a des églises, maintenant, où dans le parking, les membres de l'église veulent aller dans le parking, rester dans leur voiture pour le service, qui sont interdits même de rester dans leur propre voiture tout seul ou avec leur famille. Alors, il y a des tas de réglementations qui sont imposées, qui sont anathèmes à la Constitution des États-Unis. Mais est-ce que c'était à cause de la suite du 11 septembre et du Patriot Act qu'on voit aujourd'hui ces mesures liberticides qui peuvent se mettre en place ? Ou est-ce que ça prédate le 11 septembre, ces mesures qui pourraient être prises par les gouverneurs, par exemple ? Normalement, quand un gouverneur exerce ses pouvoirs qui traverse les limites de ses pouvoirs, il y a un groupe ou un autre groupe de libertaires, d'avocats défenseurs de la Constitution qui vont porter plainte devant un tribunal. Et normalement, le tribunal va limiter les pouvoirs et négatiser l'exercice d'exagérer des pouvoirs. Mais maintenant, comme on est en crise, il n'y a vraiment pas de système qui fonctionne pour limiter les pouvoirs. Et en plus, tout marche trop vite pour que… il n'y a pas le temps pour que la communauté juridique puisse poursuivre ce qui est en train de se passer. Tout va être… plus tard, éventuellement, on va regarder ce qui s'est passé et peut-être imposer de nouveau des limites sur les pouvoirs de l'exécutif. On va voir. Alors, Jim Banks, représentant du Congrès de l'État d'Indiana, souhaite que l'administration Trump dépose une plainte contre la Chine à la Cour internationale de justice de l'ONU. Quelles sont ses chances ? Bien. Je crois que ce n'est pas une mauvaise idée qu'il y a une plainte portée, pas seulement par les États-Unis, mais peut-être par une coalition de pays affectés. Ce n'est pas évident que ce soit simple à faire parce qu'il y a des problèmes juridictionnels pour porter une plainte comme ça dans les cours internationaux. Mais ça peut se faire… il faut trouver quelles sont les réglementations qui ont été violées pour porter la plainte. Il existe des réglementations dans le… dans le… des règlements sanitaires qui obligent les pays membres de l'OMS à passer des données d'une façon sans délai quand il y a une urgence de ce genre. Et je crois qu'on peut être plus ou moins d'accord qu'il y a une grande probabilité que la Chine a violé ses réglementations. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que des pays affectés se réunissent pour porter une plainte. Je crois qu'une plainte ne pourrait pas être coronée de succès au niveau financier, par exemple. Mais ça aurait… pourrait avoir un effet très important politique. Ça pourrait servir pour limiter ou déstabiliser le gouvernement qui existe en ce moment et le pouvoir de la partie communiste chinoise pourrait être affecté d'une façon que peut-être… après un passage de temps qu'il pourrait être éventuellement remplacé par un gouvernement, un régime plus ouvert. Alors, ça peut avoir des bénéfices de suivre éventuellement un procès de ce genre. Est-ce que c'est le bon moment de le suivre aujourd'hui ? Est-ce que c'est mieux d'attendre que toute la pandémie qui a passé ? Ça, c'est une autre question à discuter. Mais on vient d'apprendre aussi lors des derniers jours, grâce à un reportage par ABC News aux États-Unis, que justement les services de renseignement américains avaient dit au Pentagone, à la Maison Blanche, que justement, eux, ils avaient des éléments pour soutenir cette idée que les choses en Chine ne se déroulaient pas en début de pandémie, au mois de novembre, ne se déroulaient pas tout à fait comme disait le gouvernement chinois. Alors, pourtant, ils n'ont rien fait, apparemment. Ils n'ont pas interdit des vols au mois de novembre, au mois de décembre, provenant de la Chine vers les États-Unis, par exemple. Éventuellement, Trump au mois de janvier et février, si je le rappelle bien, interdit les étrangers provenant de la Chine d'arriver sur le territoire américain, mais pas les Américains avec la double nationalité, par exemple. Il n'a pas tranché d'une manière très stricte sur le sujet. Alors, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait pointer le doigt à la Chine et l'accuser, n'avoir pas assez réagi, pas assez informé la communauté internationale par rapport à ce qui se passait sur son territoire ? Jusqu'à quel point est-ce que la Chine est toujours responsable pour les actions qui n'étaient pas prises par le président américain, en sachant que peut-être la Chine mentait, quoi ? D'abord, sur la question de limiter les entrées internationales des pays asiatiques, il faut se rappeler que quand le président Trump a interdit, il n'y avait pas eu un mort aux États-Unis de la virus. Alors, quand il a interdit les vols, il a été sévèrement attaqué par le Parti démocrate pour la xénophobie et pour une réaction trop forte. Ce n'était pas réussi, on décourageait les pays de prendre de telles mesures parce qu'on disait que c'était xénophobique, raciste, etc. Oui, c'est ça. Alors, le fait qu'il a déjà interdit les vols en janvier, c'est déjà… Je crois qu'au niveau politique, ce n'était pas facile pour lui. De le faire en novembre ou décembre, c'est sur des rapports des services d'information qui avaient déjà perdu beaucoup de crédibilité dans les derniers 4 ou 5 ans. Je crois que ça aurait été impossible au niveau politique. Alors, si j'ai bien compris, vous croyez que le fait que Trump lui-même ou son administration n'a pas pu prendre au sérieux les renseignements sur une potentielle pandémie provenant des services de renseignement américains dès le mois de novembre-décembre, c'était justement parce qu'il se méfiait des services de renseignement américains grâce à tout ce qui se passait avec la situation qui accusait les Russes d'ingérence, etc. Non, pas qu'il se méfiait des rapports, mais que s'il avait utilisé ces rapports comme base pour une mesure tellement drastique que les critiques auraient été dix fois pires qu'ils étaient déjà, que le Congrès n'aurait pas accepté qu'il passait sur ce qu'il savait en ce moment, que ce n'était pas suffisant pour justifier les actions qu'il a apprises. Et parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas accumulé assez de preuves, j'imagine, pour pouvoir limiter les entrées. Alors pourquoi ne pas dire tout simplement, mais les services de renseignement me disent que c'est nécessaire, qu'ils ont les éléments, alors il faut le faire. Je ne connais pas l'expression en français pour les « Monday morning quarterbacks ». C'est un peu une façon de dire bien, est-ce qu'il aurait dû le faire le 1er janvier, le 15 décembre, le 15 janvier. Au moins ça a été fait éventuellement, mais ce qui n'a pas été fait, c'est couper les autres vols, les vols de l'Europe. Justement, c'était la prochaine question qui m'est venue à l'esprit. Deux équipes de recherche distinctes à New York ont trouvé et déclaré que le coronavirus circulant dans la ville de New York était probablement venu, non pas de la Chine, mais de l'Europe. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on sait ? Apparemment, vous savez ce que moi je sais sur ça, mais au niveau de responsabilité juridique, qu'on parlait avant, c'est deux histoires différentes. Il ne faut pas les mélanger. La culpabilité de la Chine, c'est quelque chose qui va être décidé s'il y a une plainte portée au cours international de justice. Et la responsabilité pour les réactions, c'est une autre histoire qui a discuté. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Le fait que beaucoup d'infectés, des malades sont venus de l'Europe, ça ne minimise pas la culpabilité de la Chine. La Chine, quand même, a eu un grand délai. Ils ont apparemment essayé de cacher beaucoup de ce qui se passait. Et je crois qu'il y a eu des violations des réglementations de l'OMS. Alors ça, c'est une chose qui doit être décidée. Après, la question du vol de l'Europe aux États-Unis, c'est une autre question qui doit aussi être examinée. Mais il ne faut pas les mélanger. Alors, vous avez évoqué cette idée de violation de la loi des réglementations de l'OMS, qui fait partie de l'ONU. Alors, c'est quoi le rôle du département, du ministère de justice américain vis-à-vis de l'OMS et de l'ONU ? Bon, vis-à-vis de l'OMS et de l'ONU, peut-être pas grand-chose. Vis-à-vis le cours international, oui, ça c'est là où on prépare les accusations. Et c'est de là que viennent les procureurs qui vont un jour se présenter devant le cours pour présenter le cas contre la Chine. Alors, ce serait le département de justice qui prépare ? Oui, c'est une fonction juridique de procureur. Et le département de justice des États-Unis, c'est les procureurs fédéraux. Alors, c'est eux qui s'occupent des enquêtes, des cas qui sont au niveau fédéraux ou au niveau international. Ils sont en train de travailler avec leurs confrères dans d'autres pays affectés. Et la Cour internationale de justice justement aussi fait partie de l'ONU. Alors là, on a l'OMS qui fait partie de l'ONU, la Cour internationale de justice qui fait partie de l'ONU, oui. Alors, ça me semble un peu compliqué. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas qui ont été préparés par le ministère de la justice américaine pour présenter à la Cour internationale de justice ? Qu'est-ce qui vous fera par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a un cas qui vous vient à l'esprit, par exemple ? J'essaie de réfléchir aux derniers exemples, par exemple. La plupart... Il y a des différentes catégories de cas qui sont présentés dans des cours internationaux. Je dirais que parfois ce sont des cas qui sont présentés pour violation de droits d'hommes, par exemple. S'il y a un pays ou les dirigeants d'un pays qui sont accusés d'avoir violé les droits d'hommes ou de leurs propres ressortissants ou des ressortissants des pays voisins. Et de l'autre côté, il y a des cas pour des violations économiques où il y a des pays qui sont en train de tricher au niveau d'impôts ou qui sont en train de profiter des lois qu'ils ont à voir avec l'importation et l'exportation des produits. Et ce genre d'enquête s'est fait en conjunction avec les ministres de l'économie. Mais jusqu'au présent, on n'a jamais vu une enquête qui serait à un niveau de telle importance que celui-là, où il y a beaucoup de pays... La majorité des pays du monde qui sont affectés avec des morts dans le monde entier. Alors, maintenant, on est arrivé à un nouveau niveau d'importance. Je crois que tous les cas précédents sont à côté, perdent d'importance. Alors, est-ce qu'on a déjà vu une orientation dans les dernières années du département de justice américain envers la Chine, les intérêts chinois ? Est-ce qu'il y a une tendance ? Les derniers quatre... Il y a une guerre froide qui existe entre les États-Unis et la Chine et qui a existé depuis plusieurs années. Je dirais que dans les derniers cinq ans, peut-être, ça est devenu plus sérieux pour l'FBI. La FBI a déclaré il y a moins d'un an que la Chine était la menace au niveau de l'espionnage plus importante du monde vis-à-vis des États-Unis. Et récemment, il y a eu des nouvelles méthodes d'enquêter l'espionnage chinois aux États-Unis en train d'utiliser des procédures juridiques non traditionnelles. Alors qu'avant, on cherchait toujours... Quand moi, j'étais toujours agent du FBI, j'ai travaillé dans le contre-espionnage pour quelques années et on cherchait pour des violations des lois spécifiquement qui ont à voir avec l'espionnage, qui sont très difficiles à démontrer à un juge parce que souvent les preuves sont secrées. On n'a pas envie que les preuves deviennent publiques. Alors, pour avoir un procès, un procès est toujours public aux États-Unis. Ça n'existe pas comme dans d'autres pays. Grâce à Dieu, on n'a pas de tribunaux secrets où on cache ce qui serait passé contre un accusé. Sauf quand il s'agit du contre-terrorisme, oui. Mais bon, on peut discuter si c'est militaires ou non militaires et combattants ou non combattants. Ça, c'est pour un autre jour. Mais pour aujourd'hui, maintenant, ce que le FBI est en train de faire et le ministère de Justice, c'est au lieu des accusations pour l'espionnage, c'est des accusations pour des crimes économiques. Alors, par exemple, il y a quelques mois, un professeur, un scientiste à Harvard, Lieber, le professeur Lieber, a été mis en cause. Il a accepté plusieurs millions de dollars, je parle de 2 millions de dollars de la Chine, pour soi-disant des recherches qu'il faisait. Mais en même temps, il a accepté des millions de dollars du gouvernement des États-Unis pour ses recherches et de Harvard. Il n'a jamais déclaré qu'il était en train d'accepter de l'argent de la Chine. Et lui, il a été mis en cause pour des crimes économiques. Également, un professeur à l'université de Emue en Atlanta, aussi un étudiant diplômé qui a été arrêté à l'aéroport en train de monter dans un avion avec des spécimens biologiques. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec ça ? Mais ça, c'était un cas traité par le FBI ? Oui. Ils ont chômé quelqu'un, en passage, qui traitait des organismes biologiques qui trafiquaient ? Il ne s'était pas trafiqué, c'était un scientiste en train de faire des études aux États-Unis à un haut niveau scientifique qui avait travaillé sur des spécimens biologiques et qui était en train de partir pour la Chine avec les spécimens biologiques sur lesquels ils avaient fait des recherches. Et on peut imaginer des scénarios un peu dramatiques, mais qu'est-ce qu'il était en train de... Et lui, il était en train de travailler avec un autre étudiant. Et quand il est étudiant, je parle de... Pas de quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, c'est des diplômés, des PhD candidates qui sont en train de faire des études sérieuses. Ils étaient condamnés ou pas ? Je crois... Ils ne sont pas arrivés... Celui-là n'a pas déjà arrivé en juge. Alors, tout ça, ce n'est que des accusations en ce moment. Il était à l'aéroport avec les spécimens quand la FBI lui a mis les ménottes. Et son ami avait déjà parti en Chine, apparemment, avec des spécimens avant lui. Alors, c'était... Lui, c'était la deuxième étape d'un complot qu'on ne connaît pas exactement de quoi ça... Ça, c'était quand ? Ça date de quand ? Récemment. Je crois qu'il s'appelle Zhang, Zhao, Zhang, Zhen, quelque chose comme ça. Et si... Maintenant, je n'ai pas le nom, mais si... En deux minutes, on peut le trouver sur le... C'est étudiant, graduate student, partant des États-Unis avec des spécimens biologiques. Et vous allez trouver des articles dans deux minutes. Et c'est sans doute... Ça devrait, a priori, être sur le site du département de justice aussi, oui ? Ça... Il faudrait que je recherche un peu plus, mais de toute façon, on peut trouver... Il aurait été repéré en train de déplacer des... du matériel biologique vers la Chine depuis les États-Unis. Correct. Intéressant. Et on ne connaît pas le sort de la situation aujourd'hui. Non. En 2020, c'est depuis le début de l'année ? Je crois que c'était ou la fin de l'année ou le début de l'année, mais c'est récent. C'est dans les derniers quatre ou cinq mois. Et pour les détails, il faut rechercher un peu. Mais alors, c'est juste pour montrer que ça existe. Et il y a eu récemment, dans les derniers deux ou trois ans aussi, un grand effort par la Chine de chercher des données qui ne sont pas secrets. Parce qu'il y a une énorme quantité de révues scientifiques qui n'ont pas déjà été classifiées, qui sont ouvertes et qu'on peut retrouver avec un peu d'effort. Et les services de renseignement chinois sont devenus experts à trouver ce genre d'information. Et ils travaillent beaucoup dans les centres académiques pour faire leurs recherches de renseignements pour quoi que ce soit. Et aussi, ils utilisent des systèmes traditionnels. Ça existe toujours, c'est-à-dire qu'on dit les pots à miel qui… Honey pots. Honey trap. Où il y a des femmes espions qui développent des relations avec des… Et en parlant du renseignement de l'espionnage, etc., dans la foulée, puisqu'on est vers la fin de l'émission, alors j'aimerais juste toucher sur un autre point qui est assez intéressant. En catamini, dans la foulée de cette crise coronavirus, on a appris que le procès contre deux entreprises de troll russes, Internet Research Agency, ce sont les principaux accusés d'ingérence russe. Dans l'élection présidentielle de 2016, ce procès fut classé sans suite par le département de justice. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Les procureurs ont rejeté le cas, finalement. Ils ont formalement demandé à un juge de laisser tomber. Classé sans suite. Oui, classé sans suite. Et jusqu'au présent, toutes les enquêtes, plus ou moins, qui ont été… qui ont acheté… qui ont eu des résultats juridiques de Mueller, ont tombés, ont été rejetés. Alors, c'est peut-être le dernier clou dans le coffre de l'enquête Mueller. Parce que le seul qui a fini par avoir… avec quelqu'un qui a été accusé et qui a été condamné… Condamné. Condamné, c'était le National Security Advisor, Flynn. Et lui, maintenant, a demandé pour le droit de reprendre sa condamnation. Son procès, faire appel. Oui. Alors, toute l'histoire Mueller a tombé comme une maison de cartes, finalement. Et ça, c'est la fin. Mais… Oui, il n'y a personne qui remarque aujourd'hui parce qu'il y a une autre crise. On est passé à autre chose. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Mais on va revenir un jour à ça, je crois. C'est pas… toute cette histoire, c'est pas fini. Les abus… Oui, un jour, il y aura un déconfinement et on va repasser à cette histoire. C'est sûr. Oui, oui, oui. Marc Rusk, un ressortissant français et ancien agent spécial du FBI, procureur de district adjoint à Brooklyn, New York et aussi l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne chance et… Et bon confinement à vous aussi. Oui, c'est ça. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur DeshorsMondial.com ou SpottingNews.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada